Musique de générique « Quel grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfant ! Notre maison est si triste, tandis que la gaieté et le bruit animent celles de nos voisins. » « Hélas ! » dit la femme en poussant un soupir, « quand nous n'en aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterai et nous l'aimerions de tout notre cœur. » Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante et mit au monde au bout de sept mois un enfant bien conformé dans tous ses membres, mais n'ayant qu'un pouce de haut. Ils dirent, « Il est tel que nous l'avons souhaité et nous ne l'en aimerons pas moins de tout notre cœur. » Ils l'appelèrent Tom Pousse à cause de sa taille. Il ne le laissait manquer de rien. Cependant, l'enfant ne grandit pas et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente, et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même, « Ah ! si j'avais quelqu'un qui voulut conduire ma charrette ! » « Père ! » s'écria Tom Pousse, « je la conduirai bien. Vous pouvez vous reposer sur moi. Elle arrivera dans le bois à temps. » L'homme se mit à rire. « Comment cela est-il possible ? » dit-il. « Tu es beaucoup trop petit pour conduire le cheval par la bride. » « Ça ne fait rien. Si maman veut atteler, je m'installerai dans l'oreille du cheval, et je lui crierai où il faudra qu'il aille. » « Eh bien ! » dit le père, « nous allons essayer. » La mère attela et installa Tom Pousse dans l'oreille du cheval. Le petit homme lui cria le chemin qu'il fallait prendre. « U ! » « Dia ! » « Rue ! » « Dia ! » Et le cheval marcha ainsi, comme s'il eût été guidé par un véritable charretier. La charrette arriva dans le bois par la bonne route. Au moment où la voiture tournait au coin d'une haie, tandis que le petit criait, « Dia ! Dia ! » Deux étrangers verrent à passer. « Voilà ! » s'écria l'un d'eux, une charrette qui marche sans que l'on voile le charretier, et cependant on entend sa voix. « C'est étrange, en effet ! » dit l'autre. « Suivons-la et voyons où elle s'arrêtera. » Elle poursuivit sa route et s'arrêta juste à l'endroit où se trouvait le bois abattu. Quand Tom Pousse aperçut son père, il lui cria, « Vois-tu, père ? Me voilà avec la voiture ! Maintenant, viens me faire descendre ! » Le père saisit l'abri du cheval de la main gauche et de la main droite, retira de l'oreille son fils et le déposa à terre. Celui-ci s'assit joyeusement sur un fêtu. En voyant Tom Pousse, les deux étrangers ne surent que dire dans leur étonnement. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit, « Écoute, ce petit être ferait notre fortune si nous l'exhibions pour de l'argent dans une grande ville. Achetons-le ! » Ils s'adressèrent aux paysans et lui dire, « Vendez-nous ce petit bonhomme, nous en aurons bien soin. » « Non ! » répond le père, « C'est mon enfant, il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. » Cependant, en entendant cette proposition, Tom Pousse avait grimpé le long des plis des vêtements de son père. Il se posa sur son épaule et de là lui souffla dans l'oreille, « Livrez-moi toujours, père, je saurais bien revenir. » Son père le donna donc aux deux hommes pour une pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ? » lui demandèrent-ils. « Posez-moi sur le bord de votre chapeau, je pourrai m'y promener et voir le paysage, je ne tomberai pas. » Ils firent comme il le demanda et quand Tom Pousse eut fait ses adieux à son père, ils l'emmenèrent avec eux. Ils marchèrent ainsi jusqu'au soir. À ce moment, le petit homme leur dit, « Posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre. » L'homme ôta son chapeau et en retira Tom Pousse qu'il déposa dans un champ près de la route. Aussitôt, il s'enfuit parmi les mottes de terre, puis il se glissa dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir, mes amis, rentrez sans moi ! » leur cria-t-il d'un ton moqueur. Ils voulurent le rattraper et fourragèrent avec des baguettes le trou de souris, peine perdue. Tom Pousse s'y enfonça toujours plus avant et comme la nuit était venue tout à fait, ils durent rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent partis, Tom Pousse sortit de sa cachette souterraine. Il est dangereux de s'aventurer de nuit dans les champs, on a vite fait de se casser une jambe. Il rencontra par bonheur une coque vide d'escargot. « Je pourrais passer ici la nuit en sûreté. » Et il s'y installa. Sur le point de s'endormir, il entendit passer deux hommes dont l'un dit « Comment s'y prendre pour dérober son or et son argent à ce Richard de Curé ? » « Je vais vous le dire ! » interrompit Tom Pousse. « Que veut dire ceci ? » s'écria l'un des voleurs effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler ! » Ils s'arrêtèrent et prêtèrent l'oreille. Tom Pousse répéta « Emmenez-moi, je vous aiderai ! » « Mais où es-tu ? » « Cherchez par terre ! » répondit-il. « Et du côté d'où vient la voie ? » Les voleurs finirent par le trouver. « Comment peux-tu avoir la prétention de nous être utiles, petit drôle ? » lui demandèrent-ils. « Je me glisserai à travers les barreaux dans la fenêtre du curé et vous passerez tout ce que vous voudrez. » « C'est bien ! » répondirent-ils. « Nous allons voir ce que tu sais faire. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pousse se coula dans la chambre du curé puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ? » Les voleurs furent effrayés et ils lui dirent « Parle plus bas ! Tu vas éveiller tout le monde ! » Mais Tom Pousse finit de ne pas avoir entendu et cria de nouveau. « Qu'est-ce que vous désirez ? Voulez-vous tout ce qu'il y a ? » La servante qui reposait dans la chambre contiguë entendit ces mots. Elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient commencé à battre en retraite mais ils reprirent courage et pensant que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens ils revint sur leurs pas et lui dirent tout bas « Allons, sois sérieux et passe-nous quelque chose ! » Alors Tom Pousse cria encore une fois, le plus fort qu'il put « Je vous passerai tout ! Tendez-moi les mains ! » Cette fois, la servante entendit bien nettement. Elle sauta à bas de son lit et se précipita vers la porte. Les voleurs s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse mais n'ayant rien remarqué, la servante alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pousse alla se cacher dans le foin et la servante ayant fouillé partout sans avoir rien pu découvrir crut avoir rêvé les yeux ouverts et alla se recoucher. Tom Pousse s'était blotti dans le foin et s'y était arrangé une bonne place pour dormir. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour et puis retourner chez ses parents mais il dut en voir bien d'autres car ce monde est plein de peine et de misère. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger aux bestiaux sa première visite fut pour la grange où elle prit une brassée du foin là où se trouvait précisément endormi le pauvre Tom mais il dormait d'un sommeil si profond qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla que quand il fut dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec son foin. « Mon Dieu ! » s'écria-t-il « Me voilà dans le moulin à foulons ! » Mais il se rendit bien compte où il se trouvait réellement. Il prit garde de ne pas se laisser broyer entre les dents et finalement glissa dans la gorge et dans la pence. « Les fenêtres ont été oubliées dans cet appartement » se dit-il « Et l'on n'y voit ni le soleil ni chandelle ! » Ce séjour lui déplut beaucoup et ce qui aggravait encore la situation c'est qu'il arrivait toujours de nouveaux foins et que l'espace qu'il occupait devenait de plus en plus étroit. Il se mit à crier le plus haut qu'il put « Ne m'envoyez plus de fourrage ! Ne m'envoyez plus de fourrage ! » La servante à ce moment était justement en train de traire la vache. En entendant parler sans voir personne et reconnaissant la même voix que celle qu'il avait déjà éveillée la nuit elle fut prise d'une telle frayeur qu'elle tomba de son tabouret et répandit son lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria « Un grand Dieu ! Monsieur le curé ! La vache parle ! » « Tu es folle ! » répondit le prêtre. Il se rendit cependant à l'étable afin de s'assurer de ce qui se passait. À peine eut-il mis le pied que Tom Pouze s'écria de nouveau « Ne m'envoyez plus de fourrage ! Ne m'envoyez plus de fourrage ! » La frayeur gagna le curé lui-même et s'imaginant qu'il y avait un diable dans le corps de la vache il dit qu'il fallait la tuer. Ainsi fut fait et l'on jeta au fumier la pence où se trouvait le pauvre Tom Pouze. Il eut beaucoup de mal à se démêler de là et il commençait à passer sa tête quand survint un nouveau malheur. Un loup affamé qui passait par là avala la pence de la vache avec le petit bonhomme d'une seule bouchée. Tom Pouze ne perdit pas courage. « Peut-être, » se dit-il, « Ce loup serait-il traitable ? » et de son ventre où il était enfermé, il lui cria, « Cher loup, je vais t'indiquer un bon repas à faire. » « Et où cela ? » dit le loup. « Dans telle et telle maison, tu n'auras qu'à te glisser par le soupirail de la cuisine et tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses à bouche. » Et il lui indiqua exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il s'introduisit de nuit dans le soupirail et s'en donna à cœur joie dans le buffet aux provisions. Quand il fut repu et qu'il voulut sortir, il s'était réellement gonflé de nourriture qu'il ne put venir à bout de repasser par la même voie. C'est là-dessus que Tom Pouze avait compté. Aussi commença-t-il à faire dans le ventre du loup un vacarme effroyable, hurlant et gambadant tant qu'il put. « Veux-tu te tenir en repos ? » dit le loup. « Tu vas éveiller le monde. » « Et quoi ? » répondit le petit homme. « Tu t'es régalé ? Je veux m'amuser aussi, moi. » Et il recommença son tapage. Il finit par éveiller son père et sa mère qui se mirent à regarder dans la cuisine par la serrure. Quand ils virent le loup, ils coururent s'armer, l'homme d'une hache, la femme d'une faux. « Reste derrière ! » dit l'homme à la femme au moment d'entrer. « Je vais lui asséner un coup avec ma hache. Et s'il n'en meurt pas du coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pouze qui entendit la voix de son père lui cria. « Cher père, c'est moi ! Je suis dans le ventre du loup ! » « Notre cher enfant nous est rendu ! » s'écria le père plein de joie. Et il ordonna à sa femme de mettre la faute de côté afin de ne pas blesser Tom Pouze. Puis il leva sa hache et emporta au loup un coup qui l'étendit mort. Il lui ouvrit ensuite le ventre avec des ciseaux et un couteau et en tira le petit homme. « Oh ! » dit le père, « que nous avons été inquiets sur ton sort ! » « Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement que je puis enfin reprendre l'air frais. Où as-tu donc été ? » « Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans la pence d'une vache et dans le ventre d'un loup. Mais maintenant, je veux rester avec vous. » « Nous ne te vendrons plus pour tout l'or du monde ! » dirent les parents en l'embrassant et en le serrant contre leur cœur. Et ils lui donnèrent à manger et à boire et ils lui firent confectionner d'autres vêtements car les siens avaient été dégâtés pendant le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada